Voilà, on reste au bord de la mer avec les Verts. La page est tournée pour Dominique Vouanet. Après son échec aux législatives, la secrétaire nationale quittera en décembre la direction des Verts. Avant d'en parler avec Noël Mamère, en direct de Saint-Jean-de-Mont-en-Vendée, le film de la journée, Alexandre Carat et Fabrice Dujardin. Une émotion simple, les yeux humides, la gorge serrée. En quelques mots, quelques secondes, Dominique Vouanet a tourné la page. Après sept années à la tête des Verts, une figure de l'écologie s'en va. De guerre lasse, elle redevient simple militante. La politique partout, c'est brutal. La politique chez les Verts, c'est souvent inhumain. Les rumeurs, les insultes, les insinuations sur la probité, ça fait beaucoup. Et j'ai envie, décidément, d'enlever la cible qui depuis des années est sur mon dos. Un peu plus tôt dans la journée, une réunion discrète pour Dominique Vouanet après 48 heures d'absence. Quelques mots avec le nouvel homme fort des Verts. Priorité, pacifier le parti. D'autant qu'à la gauche des Verts, on ne se prive pas de dénoncer une dérive autoritaire de l'air Vouanet. Et l'on réclame ce que l'on appelle un retour à plus de démocratie. Est-ce qu'on va pouvoir retrouver une femme ou un homme capable de s'effacer, de ne pas mettre son égo en avant et de travailler pour tout le monde à la fois ? C'est ce que j'espère. Du côté de la majorité, autrement dit les amis de Noël Mamère, on parle d'urgence. On dit qu'il faut changer pour mieux avancer. Nous avons un mode de fonctionnement qui a correspondu à une époque, qui n'est plus adapté aujourd'hui, il faut en changer. Il ne suffit pas de le dire, il faut le faire maintenant. Avec le départ de Dominique Vouanet, c'est un cycle qui s'achève et un peu de tension qui retombe. C'est maintenant l'heure du répit. Il reste quelques mois avant le congrès de Nantes, où peut-être les Verts joueront leur avenir.